... La Fédération française de football injecte à destination du foot de notre territoire 37 millions d'euros. Il y a un caractère indéniablement historique, c'est du jamais vu et c'est une formidable opportunité pour le foot amateur. Pour réussir ce grand rendez-vous que sera l'Euro 2016, un point important est à améliorer, les infrastructures. En effet, pour réussir l'accueil des licenciés existants mais également des nouveaux licenciés, il est important de moderniser nos installations. La modernisation de nos infrastructures passera par la création également de nouvelles structures d'accueil qui vont intégrer de nouvelles pratiques. Tels que le foot à cinq, le foot de plage, mais également l'accueil des licenciés féminines. La création de salles de convivialité, plus communément appelées les clubhouses et capitales. Favoriser, aider, soutenir l'acquisition de véhicules de transport, fait partie également de ce programme. Ce côté-là, il sera fermé, celui-ci, celui-ci, et on laisse celui-là pour l'instant ouvert. L'idée, c'est ça, c'est le dedans-dehors, facile d'accès, ouvert au jeu, ouvert au plaisir. L'engagement de la Fédération française de football sur ce type de projet permet de démontrer que l'aventure humaine peut se réinventer. Aujourd'hui, c'est un accélérateur de projet et porté par un club. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est un vrai exemple. S'il n'y avait pas eu ce projet Horizon Bleu 2016, le projet serait resté dans les cartons. La formation sera un des chantiers essentiels également de cette opération Horizon Bleu 2016. Nous allons voir arriver dans nos clubs énormément de nouveaux licenciés. Il est important que la Fédération française soutienne financièrement la formation à la fois technique, mais également de dirigeants qui font vivre le football français. C'est vrai que pour les clubs, c'est aujourd'hui une demande importante. Tous les éducateurs utilisent le bon de formation. Je suis responsable des jeunes, j'ai passé le message et il y en a pas mal qui ont répondu à ça. Ça a bien permis que les jeunes puissent faire la formation. Cette formidable fête que sera l'Euro 2016 doit être relayée dans tous les villages de France par le football français. Et le football français, ce sont les clubs, les ligues et les districts. Donc avec cet outil, nous espérons que les ligues et les districts pourront animer comme ils le souhaitent et de la meilleure façon toutes leurs manifestations. Le formidable engouement populaire suscité par l'Euro 2016 sera relayé au sein des clubs, des ligues et des districts, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, par des actions d'animation qui vont faire vivre l'Euro 2016 jusque dans les plus petits clubs de notre fédération. Et ce formidable élan, ce formidable engouement est destiné à bien évidemment alimenter la fête, qui est cet événement international, mais aussi et surtout à créer du rêve et de formidables souvenirs. À ce jour, nous sommes à la mi-temps de ce programme Horizon Bleu 2016. Les premiers résultats sont plus qu'encourageants. Toutefois, nous ne sommes pas encore au terme de notre contrat. Faisons en sorte que l'ensemble des projets soutenus financièrement par la Fédération française de football soit une réussite et que l'héritage laissé par cet événement soit à qualifier d'historique.